Je m'appelle Prissi Numbi, artiste visuel, sculpteur et performeur congolais. Dans mon deuxième monde, je suis le robot sapien Kimbala Mbala. Cette migration, de quitter le Congo pour venir vers la Belgique, c'est un moyen pour moi un peu de continuer cette démarche à travers mes gestes héroïques, permettre au monde un peu de consommer un aspect artistique inédit qui est dit au changement et à l'interpellation surtout à la décolonisation de l'espace public. Déjà quand j'étais adolescent, c'était le cinéma américain ou les séries américaines, les super héros. C'était vraiment quelque chose que je me scotchais un peu beaucoup sur le sofa, en train de regarder chaque jour avant de dormir. Et comme il y avait des Sangoku, il y avait des Tortues Ninja, il y avait des Spivan, des aéromanes et à chaque fois que je dormais, il m'arrivait de rêver un peu tous ces personnages. Et là, avec mes questions, je me suis retrouvé, je me posais avec le problème que les montres traversent aujourd'hui, où sont les super héros ? Et je me suis rendu compte que les super héros, c'était moi. Avec mon travail, je me suis dit je vais continuer cette série pour permettre aux autres aussi de consommer la valeur créative et surtout la valeur créative qui est portée sur un corps, un corps qui donne l'âme à l'objet parce qu'il y a toujours des questions, surtout sur les déchets, qui entourent ces corps. Et ces déchets, c'est un moyen pour moi de démontrer un peu la situation de l'homme actuel qui est considéré à côté que le matériel. Pour moi, pour récupérer l'objet, c'est vraiment une procédure quotidienne. C'est presque chaque jour, que même si je suis pendant le travail, je vois un objet qui est intéressant et je le récupère. Une matière qui me permet un peu de continuer une série de compos à travers les croquis. Et cette croquis me permet un peu de la mener sur mon propre corps avec l'échelle, avec mon échelle physique. Mais avec le temps, j'ai créé une série de mannequins qui sont dans l'activisme que je trouve un peu important, que ce soit homme ou femme. Il y a des personnages costauds, il y a des personnages minces, il y a même des handicapés. Les jours de l'indépendance du Congo, la performance était basée sur le pare-choc et les gestes barrières. Je voulais un peu permettre à cette communauté de se retrouver à travers un corps qui est venu tout droit du Congo. Donc pour moi, j'étais un peu le super-héros qui était vraiment venu pour sauver ma communauté à travers un regard de choc qu'ils ont toujours gardé à travers nos mémoires coloniales et nos situations un peu desservies. Au Congo, il n'y a pas vraiment d'industrie destinée aux Congolais qui créent des déchets pour la pollution. Mais c'est plus de déchets qui viennent d'ailleurs. Moi, traverser des frontières, c'est comme faire des remises en question. Ma mission, c'est vraiment ça, c'est vraiment la mémoire de l'homme à travers l'objet et l'homme en étant le fil conducteur pour les changements.